Téléscience est une présentation de Télé-Québec et du Festival Téléscience en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, Développement économique Canada, Shell Canada, le Musée de la Civilisation et la Ville de Québec. Bonsoir et bienvenue à Téléscience. Ici Pierre Chastenet. Ce soir, nous partons à la découverte des baleines du Saint-Laurent, des animaux à sang chaud méconnus et fascinants. Nous vous présentons Rencontre avec les baleines du Saint-Laurent, un documentaire d'aventure aux images spectaculaires. Labyrinthe, le nouveau style de l'Auto-Québec, la nouvelle façon de gagner. Aux quatre coins du globe, les gaz à effet de serre bouleversent notre environnement. Au Québec, 94 % de l'énergie est produite à partir de l'eau, une ressource propre et renouvelable, l'énergie la moins polluante. Contribuer à réduire les émissions de gaz dans l'atmosphère, c'est respecter notre bien le plus précieux, ce bien qu'on appelle la vie. Hydro-Québec, une énergie nouvelle. Cet été, croquer dans la vie comme dans un banc, pas de sécolte trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Attention, ça peut être fatal. La preuve, vous allez mourir d'amour ou mourir de rire. Surtout, pas de crise, il y en a pour tous les goûts, comme aux délicates et saines, quoi. Et pour tous, les maris et femmes, les Max et Jérémy, Roméo, épousés concubines, mauvaise fille et compagnie. Cet été à Télé-Québec, tous les soirs à 21h, vous aurez au petit bonheur en crappachu et en riffraff jusqu'aux cinq dernières minutes. Garantie. Télé-Québec, l'accompagnatrice de vos soirées estivales. Si tu te grattes les oreilles, prends avantage. Si ça pique dans le tour, prends avantage. Une fois par mois, c'est l'astuce. C'est le meilleur contre les puces. Il est tout doux pour les petits comme nous. Il tue les puces très rapidement. Quelques goûts, c'est suffisant. Demande avantage à mon vétérinaire. Labyrinthe, la nouvelle mode de l'Auto-Québec, la nouvelle façon de gagner. Que savons-nous exactement des baleines? Que ce sont des mammifères à sans chaud, bien sûr, et donc des cousins relativement proches de nous. Contrairement aux poissons, les baleines ne peuvent respirer sous l'eau. Elles doivent donc remonter à la surface régulièrement pour remplir leurs poumons d'oxygène. Elles arrivent à rester plusieurs minutes en plongée en distribuant efficacement l'oxygène aux différents organes vitaux. Les deux principales familles de baleines se distinguent par la façon dont elles se nourrissent. Les baleines à fanons, comme les rorquales, avalent de grandes quantités d'eau et la filtrent en la recrachant, conservant dans leur gueule la nourriture qui s'y trouve. Les baleines à dents, comme le cachalot, le béluga et le dauphin, se nourrissent plutôt des poissons qu'elles chassent. Mais qu'en est-il de leur vie sociale, leur langage, leur intelligence? De ce point de vue, l'univers de ces grands mammifères demeure encore mystérieux. Le documentaire de ce soir vous propose une série de rencontres exceptionnelles qui nous permettent de mieux comprendre ces géants des mers. Rencontre avec les baleines du Saint-Laurent s'est méritée de nombreux prix, dont le prix du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la meilleure production québécoise lors du dernier Festival Téléscience. C'est tout naturel pour le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent de vous présenter ces fascinantes rencontres avec les baleines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio A l'est de l'Amérique du Nord, la mer devient rivière et prend le nom de Saint-Laurent. Qu'on l'appelle fleuve, golfe ou estuaire, il s'élance et se faufile pour pénétrer les terres et relier comme une artère l'océan Atlantique au cœur du continent. Les Premières Nations l'appelaient le chemin qui marche et le Saint-Laurent est demeuré une voie majeure où des milliers de vies se rejoignent. Née d'ici ou d'ailleurs, après de longs voyages, elle se rassemble autour de ses îles, au pied de son rivage, pour habiter chacun des traits de son visage. Les humains qui l'habitent l'appellent mer et vous diront que le fleuve est fait de la même eau qui coule dans leurs veines depuis le jour où leurs ancêtres, embarqués pour la pêche, en ont rapporté des mythes et des amours et que leur histoire est devenue, comme le fleuve, un des chemins de la mer. Au rythme des mois, le Saint-Laurent change de visage. Chaque saison, un masque nouveau qui cache au regard l'essentiel de la beauté et des richesses qui vivent enfermés dans ces eaux comme on ne nous voûte. C'est dans ce jardin, sous la surface, de l'autre côté du miroir, que le Saint-Laurent cache des êtres fabuleux, mollusques, crustacés, poissons et mammifères, dont la diversité se perpétue depuis des millénaires, dans une harmonie de couleurs, comme si les saisons s'étaient figées dans une nuit d'automne. Avec l'arrivée du printemps et le départ progressif des glaces, le Saint-Laurent connaît une explosion de vies végétales et animales, d'êtres microscopiques qui nourrissent à leur tour la multitude des poissons. Cette abondance appelle le retour d'une dizaine d'espèces de cétacés qui se prestent aux portes du Saint-Laurent. Pour ces grands nomades, le temps est venu de refaire le plein d'énergie. Au cœur de cette explosion de vies, il y a le krill. Ces petits crustacés semblables à des crevettes et qu'on appelle euphusides, s'accumulent dans nuages denses qui constituent nourriture de choix pour de nombreuses espèces aquatiques à divers maillons de la chaîne alimentaire. Et en particulier, le krill est la nourriture préférée du plus grand animal de tous les temps. Le rorcal bleu, le plus imposant de tous les animaux de la Terre. Près de 30 mètres. 100 tonnes de puissance et de grâces. La diète du rorcal bleu est constituée presque exclusivement de krill. En une seule journée, il peut engouffrer jusqu'à 4 tonnes de ces petits crustacés d'à peine quelques centimètres de long. C'est en filtrant l'eau et la nourriture à travers ces fanons que le rorcal bleu se nourrit. Cette technique d'alimentation est commune à tous les rorcal qu'on regroupe sous le nom de baleine à fanons ou mysticètes. Le petit rorcal est un des premiers à revenir au printemps. Rapide, il peut s'attaquer aux bancs de petits poissons comme le capelan ou les perlans qu'ils repoussent contre la surface. Les fanons constituent un organe de filtration. Inséré dans la mâchoire supérieure, ils laissent passer l'eau mais emprisonnent la nourriture à l'intérieur de la bouche. Le rorcal à bas s'est passé maître dans la capture des bancs de poissons. La gorge immense des rorcal présente une série de sillons qui s'allongent jusqu'au ventre. Ces sillons peuvent se distendre pour engouffrer un immense volume d'eau et de nourriture. L'eau est ensuite expulsée à travers les fanons et le rorcal n'a plus qu'à avaler ses proies avant de repartir en chasse. Sous-titrage ST' 501 Le rorcal commun est une des espèces de baleines qui exploitent intensément les richesses du Saint-Laurent. Malgré ses 18 mètres de longueur et son poids pouvant atteindre les 50 tonnes, il n'est pas rare de le voir se projeter toute gueule ouverte sur les bancs de krill ou de petits poissons. Pour mieux comprendre les baleines du Saint-Laurent, il est nécessaire d'étudier les proies dont elles se nourrissent. A bord du navire océanographique le Parizeau, les chercheurs du ministère des Pêches et des Océans du Canada utilisent des sondes qui balaient les couches d'eau avec des ondes sonores et repèrent les concentrations de crustacés et de poissons. Parallèlement, des biologistes en poste sur le pont du navire effectuent l'inventaire des mammifères marins observés dans la zone d'étude. Leurs observations permettront d'identifier les différentes espèces de baleines qui fréquentent ces aires d'alimentation. Avec des filets d'échantillonnage, les scientifiques vérifient le type et le nombre d'organismes dans les esseins détectés par les sondes. Ils peuvent ainsi évaluer et cartographier la nourriture qui est disponible pour les baleines. La description de la dispersion des différentes espèces de proies permet de mieux comprendre les déplacements des horcales communs dans le Saint-Laurent. L'accumulation de krill dans des secteurs précis de la fosse sous-marine du Chenail Laurentien entraîne inévitablement le regroupement des prédateurs de ces petits crustacés. Les rorquales communs profitent de cette abondance de krill et de petits poissons pour refaire leur réserve d'énergie. Chaque rorquale commun doit engouffrer près d'une tonne de cette nourriture quotidiennement. Pendant l'été, toutes ces activités seront donc dirigées vers la quête de nourriture. Musique 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 douce Musique douce Musique douce Malgré l'aspect spectaculaire De ces repas pris ici en surface L'alimentation se produit généralement Sous l'eau Où se déroule plus de 80% de la vie de ces géants Musique douce Afin de comprendre Les comportements des rorquals communs Et connaître leurs besoins Les scientifiques doivent suivre les animaux Dans leur monde sous-marin Musique douce Un émetteur radio Fixé sur le dos de l'animal A l'aide d'une ventouse Permettra de dresser le bilan d'activité Des rorquals communs Musique douce Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! La présence des baleines en été correspond au début de la saison touristique. Pour les petits villages côtiers du Québec. L'industrie de l'observation des baleines est développée de façon exceptionnelle au cours des dernières années. Mais quelle est l'influence des bateaux d'observation sur le comportement des baleines ? Bien qu'il soit difficile de mesurer l'impact de cette industrie sur les baleines, nous devons nous assurer que cette activité soit faite dans le plus grand respect des animaux. Les nouvelles connaissances acquises serviront à mieux encadrer les activités d'observation en mer à l'intérieur des limites du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Ce premier parc marin au Québec, réparti sur environ 1200 km², est voué à la protection, la conservation et la mise en valeur de ce territoire aquatique unique. Parce que ce parc marin figure parmi les secteurs les plus fréquentés par les baleines, une équipe de gardes de parc et d'agents des pêches effectue régulièrement des missions de surveillance pour voir au respect des lois, règlements et codes d'éthique sur le contrôle des approches par les excursionnistes et les plaisanciers. De l'autre côté du miroir, au cœur des sombres profondeurs, un autre monde s'active. Un monde méconnu, secret, où le mystère de la vie demeure entier. Les scientifiques du parc marin effectuent des recherches et assurent un suivi rigoureux des ressources sous-marines. Sur le littoral sous-marin, les plongeurs du parc procèdent à un recensement minutieux de la faune et de la flore contenus à l'intérieur de certaines zones d'échantillons présélectionnées. Ces informations reliées à des données de profondeur, de température et de pente du relief permettent aux chercheurs de dresser des cartes détaillées et ainsi suivre l'évolution des paysages sous-marins. Ces connaissances seront au cœur de la gestion des ressources et permettront d'adopter des mesures de protection et de conservation de l'habitat qui toucheront l'ensemble de la diversité biologique, de l'algue microscopique au plus grand de tous les géants. Richard Sears est un des pionniers de la recherche sur les baleines du Saint-Laurent. Son espèce de prédilection est le rorcal bleu. À son arrivée dans le secteur des îles Mingans en 1979, le scientifique s'est donné un défi de taille, identifié individuellement par photographie toutes les baleines bleues du Saint-Laurent. La pigmentation de la peau du rorcal bleu est une mosaïque de taches et de tons. En examinant des photos du flanc et du dos, les biologistes sont maintenant en mesure de reconnaître des individus. Chaque baleine bleue possède une pigmentation unique, une signature dont la photographie permettra de reconnaître l'animal dans le temps. Reconnaître des individus est une étape essentielle à toute étude comportementale. À ce jour, la photo-identification a permis d'identifier plus de 300 baleines bleues distinctes dans le Saint-Laurent. Pour en apprendre davantage sur la petite histoire de chacune des baleines identifiées, les scientifiques sont maintenant en mesure de classifier génétiquement le stock de rorcal bleu du Saint-Laurent et de remonter la filière généalogique des animaux. À l'aide d'une arbalète munie d'une fléchette à dard creux, le scientifique effectue une biopsie superficielle qui sera sans conséquence pour l'animal. C'est un bon travail. C'est un bon travail. L'analyse génétique des cellules de la peau permettra d'identifier le sexe de la baleine et certains de ses gènes. L'échantillon de gras servira au dépistage et à l'étude des produits toxiques accumulés par la baleine au cours de sa vie. Le rorcal bleu est un animal nomade. Malgré les efforts soutenus des biologistes, la plus grande créature de tous les temps sait se faire discrète. Largement répandue dans presque tous les océans, sa distribution était bien connue des chasseurs. Mais depuis l'arrêt de la chasse en 1955, les observations se sont faites de plus en plus rares. Même si le Saint-Laurent est un des meilleurs sites d'observation au monde pour cette espèce, nul ne sait avec précision où vont les rorcal bleus lorsqu'ils quittent le Saint-Laurent. De toutes les grandes baleines qui fréquentent le Saint-Laurent, seules les rorcalabosses sont des routes migratoires connues. En repérant les rorcalabosses identifiées d'après la partie ventrale de leur queue, les biologistes ont pu découvrir leurs lieux d'hivernage. Ceux de l'Atlantique se regroupent dans les eaux chaudes des Caraïbes pour la saison de reproduction. Chaque année, le banc d'argent au large de la République Dominicaine accueille les rorcalabosses de l'Atlantique Nord-Ouest. Dans le Pacifique Nord-Est, c'est autour des îles d'Hawaii que se regroupe la majorité des baleines à bosse. Les eaux chaudes et limpides des mers du Sud, où viennent les rorcas labosses en hiver, sont plutôt pauvres en nourriture. Durant cette saison, l'essentiel de l'énergie emmagasinée dans les réserves de graisse des animaux servira à assurer leur survie et à perpétuer l'espèce. Parce que l'hiver, chez les rorcas labosses, c'est la saison de reproduction. Le rorca labosses possède un des champs les plus évolués du règne animal. C'est autour de ce champ, mystérieux et envoûtant, que s'élabore toute la stratégie de cours des mâles. Des études acoustiques ont permis de connaître la structure détaillée du champ des mâles, mais nul n'en connaît encore la signification exacte. Dans le monde animal, la reproduction est soumise aux lois de la sélection naturelle. Pour les mâles engagés dans cette compétition féroce, c'est la loi du plus fort. Les démonstrations d'agilité et de puissance semblent alors jouer un rôle important dans la sélection des partenaires. Pendant plusieurs semaines, au cours de l'hiver, des mâles se rassemblent et se livrent entre eux de véritables combats pour déterminer leur rang au sein du groupe. Le but ultime de ces confrontations, se positionner le plus près possible de la femelle et chasser tous les autres mâles qui désirent, eux aussi, occuper cette position. De ces affrontements souvent violents, un seul mâle sortira grand vainqueur. Il deviendra alors l'escorte de la femelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Après avoir photo-identifié les Rorcas à la bosse d'un groupe d'études, les scientifiques seront en mesure de reconnaître ces mêmes individus sous l'eau en comparant les différents patrons de pigmentation de leur queue. C'est parti ! Les mers du sud aux eaux chaudes et cristallines offrent une fenêtre d'études exceptionnelle permettant de jeter un regard discret sur l'univers de nos derniers géants. C'est parti ! C'est parti ! C'est un environnement sous-marin que les scientifiques ont pu observer le grand balai aquatique des Rorcas à la bosse. Cette danse gracieuse, centrée autour d'une femelle, contraste avec la violence des combats préparatoires des mâles. L'explication en est encore au stade d'hypothèses, mais certains biologistes pensent que ces arabesques pourraient être une manifestation de consentement réciproques, une espèce de prélude à la reproduction. Toutefois, le mystère demeure entier, puisqu'aucune scène d'accouplement n'a encore été observée chez cette espèce. L'approche d'un mâle vers cette femelle stimule ici son érection, un comportement rare qui ravive l'espoir des scientifiques de pouvoir un jour comprendre le déroulement de la reproduction chez le Rorca la bosse. Bien qu'aucune mise bas n'ait encore été observée dans les lieux d'hivernage des Rorcas à la bosse, tout porte à croire que c'est dans ces eaux ou à proximité que les jeunes voient le jour. Les femelles ont une période de gestation de 12 mois et la petite taille de certains jeunes corrobore la vraie sondance de cette hypothèse. Après sa naissance, le jeune accompagnera sa mère jusqu'à la fin de son sevrage. Pendant cette période de près d'un an, le veau se nourrira du lait maternel, riche en protéines et en matières grasses. À la fin de l'hiver, le baleineau sera aussi du voyage vers les eaux froides et riches du nord, où la mer ira refaire ses réserves énergiques. Sur le Saint-Laurent, l'hiver est synonyme de glace. Une glace abondante, en perpétuel mouvement, et qui à première vue semble être un obstacle majeur pour des mammifères tels les baleines qui doivent remonter à la surface pour respirer. Pourtant, depuis quelques années, les observations d'aurores cales bleues ont été de plus en plus régulières en hiver. On les voit frayer leur chemin en remontant pour respirer dans les ouvertures naturelles qui se forment dans les champs de glace. Ces nouvelles observations défilent la thèse voulant que toutes les grandes baleines quittent le Saint-Laurent en hiver. S'agit-il d'animaux tardifs ou de simples exceptions à la règle ? Et comment arrive-t-il à repérer les mards d'eau libre ou à les respirer ? Bientôt, le miroir, un moment trop vert, se referme au moment où la baleine bleue replonge au cœur du Saint-Laurent, emmenant avec elle d'autres mystères que la science devra essayer de résoudre. Au printemps, le réchauffement graduel libère le Saint-Laurent de sa couverture de glace. Pour les pêcheurs, c'est l'appel de la mer. Une mer abondante et généreuse. Pour plusieurs espèces, comme le capelan, c'est le moment de frayer. Les riverains attendent avec impatience ce signe d'arrivée du printemps. Le jeu des courants et des marées qui mélangent la colonne d'eau ramènent des éléments nutritifs à la surface. Dans la lumière du soleil printanier, les algues microscopiques connaissent une explosion de croissance appelée phytoplanktonique. Cette nourriture abondante engendre une production de petits organismes qui nourriront à leur tour tous les niveaux de la chaîne alimentaire. La loi de la sélection naturelle veut que les plus forts l'emportent et dans la nature, la mort des uns a toujours servi à favoriser la croissance des autres. Mais peut-on encore parler d'équilibre, d'harmonie naturelle quand le savoir des hommes est mis à profit de façon ambitieuse contre les lois naturelles ? Le partage des richesses entre les espèces fait nécessairement appel à la compétition et qui parle de compétition, parle obligatoirement des victimes. Le docteur John Lean de l'Université Memorial à Terre-Neuve connaît bien cette compétition entre deux grands consommateurs des richesses de la mer. Son équipe et lui ont rapporté plus de 800 baleines prises dans des filets depuis 1979 dans la seule région de Terre-Neuve. L'équipe du docteur Lean a mis sur pied un centre de sauvetage qui travaille en collaboration avec les associations de pêcheurs. Cette entraide est essentielle puisque le temps de réaction de l'équipe est déterminant pour la réussite de l'opération. Elle ne veut pas avoir enrichi plus de 2 millions d'cribe pour la leur de ses pièce de recherche. Par mois de suite다. Par mois de suite. Le rapportade ins Mmmh Cienne. Ce rorca Laboss a eu de la chance. Libéré des filets, il devra toutefois repartir en chasse contre ses proies, de petits poissons qui font aussi l'envie des hommes. Le marsouin commun est une espèce fréquemment prisonnière des filets de pêche. La plus petite baleine du Saint-Laurent ne possède pas la force nécessaire pour remonter à la surface. Emprisonné, l'animal mourra noyé. Malgré les efforts de l'équipe de sauvetage, chaque année des baleines meurent victimes des filets de pêche. Avec le moratoire canadien sur la pêche aux poissons de fond, le nombre de filets a considérablement diminué au cours des dernières années. Mais ce n'est qu'un sursis pour les baleines de la région de Terre-Neuve. Le Saint-Laurent, c'est aussi une gigantesque voie maritime empruntée par des navires du monde entier. Le trafic maritime peut également constituer un piège mortel pour ces grands migrateurs qui partagent cette route fluviale entre l'océan Atlantique et les grands centres urbains nord-américains. La mort sous toutes ses formes, par insouciance, par négligence, par inconscience. Mais les pièges de la mer, tout comme la mort, peuvent aussi être naturels. L'homme mis à part, les grandes baleines n'ont qu'un seul prédateur. L'épaulard Le petit rorcal, bien que rapide, constitue une cible de choix pour les épaulards dans le golfe du Saint-Laurent. Les épaulards attaquent surtout en meute, encerclant leur proie de toutes parts, avant l'assaut final. C'est habituellement à la gorge, là où se trouvent les sillons ventraux, que le coup fatal sera donné. Cette partie tente et flexible, offre moins de résistance et facilite l'immobilisation de la proie. Avec ses dents fortes et acérées, les épaulards arrachent la chair en lambeaux et l'avale sans la mastiquer. Les épaulards sont des prédateurs naturels des baleines, des phoques et de certaines espèces de poissons. Ils peuvent même s'attaquer aux oiseaux marins. Comme tous les prédateurs, les épaulards jouent un rôle important au sein de la pyramide alimentaire et favorisent l'équilibre entre les espèces. Le béluga, comme l'épaulard, fait partie du groupe des odontocètes ou baleines à dents. Il se nourrit de poissons, de mollusques et de crustacés qui l'aspire et retient avec ses dents en forme de canine pour ensuite les gober individuellement. Pour s'orienter ou capturer leur proie, les odontocètes utilisent des ultrasons. Ce mode sensoriel, appelé écolocation, agite à la manière d'un sonar. Une masse de tissu adipeux et fibreux sur le dessus du crâne, appelée melon, se contracte et dirige les sons produits dans les conduits nasaux. Ces ondes sonores sont réfléchies et reviennent à l'animal qui les perçoit, les analyse et obtient ainsi une image mentale de ce qui se trouve devant lui, même dans la noirceur la plus totale. Le beluga est la seule espèce de baleine qui réside toute l'année dans le Saint-Laurent. Ce troupeau, isolé des autres populations du Nord et de l'Arctique, fait partie du décor maritime du Saint-Laurent depuis des milliers d'années. Mais l'avenir du beluga dans le Saint-Laurent est compromis. La chasse passée a contribué au déclin de la population et la dégradation générale de son habitat menace maintenant son rétablissement. Les travaux du docteur Pierre Bélan et de son équipe, effectués à partir d'examens de belugas morts retrouvés sur les rives, ont permis d'identifier des taux anormalement élevés de contaminants et des pathologies inquiétantes. Les contaminants déversés dans le Saint-Laurent, parce qu'ils sont difficilement biodégradables, s'accumulent de façon exponentielle à chaque palier de la pyramide alimentaire. Le beluga, en se nourrissant à un niveau supérieur de la chaîne, ingère et accumule des concentrations élevées de produits toxiques qui compromettent sérieusement ses chances de rétablissement. Les tentatives de sauvetage de deux jeunes belugas naissants ont permis d'en apprendre davantage sur le processus d'accumulation des contaminants chez les nouveaux-nés. Recueillis à proximité du rivage, chacun des deux veaux était seul, abandonné par sa mère, probablement elle-même en difficulté, ou déjà morte. Transportés l'un à l'aquarium de Québec et l'autre au biodôme de Montréal, les deux jeunes belugas n'ont pas survécu. Dans les deux cas, une malformation de l'appareil respiratoire était à l'origine de la mort. Ces deux veaux étaient nés prématurément et dans leur milieu naturel, leur sort aurait sans doute été identique. en plus de ces deux Les autopsies ont aussi révélé des concentrations importantes de produits chez ces belugas naissants, ce qui confirme l'hypothèse voulant qu'il y ait passage de contaminants de la mer aux jeunes avant la naissance. L'état de santé de la population des belugas du Saint-Laurent est inquiétant. Le biologiste Robert Michaud est responsable d'une importante étude visant à décrire la structure sociale du beluga afin de mieux comprendre ses besoins. La coloration uniforme du beluga ne permet pas d'identifier les individus comme on le fait pour les rorquales. Mais le groupe de recherche a identifié près du quart de la population des belugas du Saint-Laurent en photographiant des marques, des malformations ou des cicatrices distinctives. Les belugas sont des animaux sociaux. Robert Michaud soupçonne qu'ils pourraient être regroupés en clans et former des associations durables. Afin d'établir les liens de parenté entre les individus connus, ils prélèvent des biopsies. L'analyse des gènes extrait de ces échantillons permettra de déterminer le sexe des belugas tout en dressant les liens de parenté entre les individus. Ces biopsies permettront aussi de mesurer les produits toxiques et étudier leur accumulation dans le temps chez des animaux connus. Ces résultats d'études permettront sans doute de mieux comprendre les problèmes qui affectent la réhabilitation du beluga dans le Saint-Laurent. Mais la solution, celle des problèmes environnementaux en général, repose encore et toujours entre les mains de tous et chacun dans notre façon de partager l'environnement, de faire les choix sociaux qui respecteront la vie sous toutes ses formes. Le Saint-Laurent accueille aussi d'autres espèces de baleines à dents comme le dauphin à flanc blanc et le dauphin à nez blanc. Physiologiquement semblables aux autres espèces de dauphins qui vivent plus au sud, leur taille est toutefois légèrement supérieure. Les dauphins à flanc blanc sont de véritables acrobates. Rapides, ils se lancent à la poursuite de poissons qu'ils capturent un à un. Le plus imposant spécimen du groupe des baleines à dents est un visiteur de plus en plus régulier dans le Saint-Laurent. Le cachalot macrocéphale. Avec ses 15 mètres de longueur et un poids pouvant atteindre les 40 tonnes, on reconnaît facilement le cachalot à son souffle oblique. Il se nourrit principalement de calmars qu'il peut aller chercher à de grandes profondeurs. Dans l'océan, on sait qu'il plonge à plus de 1000 mètres. Longtemps chassé dans toutes les mers du monde, il est maintenant protégé par une entente internationale conclue en 1986. Aux portes du Saint-Laurent, la baie de Fondy constitue un véritable sanctuaire pour la baleine noire ou baleine franche. Autrefois considérée comme l'une des espèces les plus abondantes de l'Atlantique nord-ouest, sa présence dans le Saint-Laurent est aujourd'hui exceptionnelle. Cette baleine peu farouche était une proie facile pour les baleiniers. La chasse abusive a fait crouler sa population au seuil limite de la disparition. L'activité baleinière des siècles derniers est responsable du déclin dramatique de la plupart des espèces de cétacés. Chassées dans tous les océans du monde, les baleines n'étaient autrefois qu'une ressource à exploiter, qu'un amas de chair à consommer, qu'une montagne de graisse à fondre pour en retirer une huile précieuse. Si certaines populations semblent aujourd'hui se remettre de ce passé sanglant, d'autres, comme la baleine franche, dont le nombre a été réduit à presque rien, ne se remettront peut-être jamais des abus de nos chasseurs d'hier. On estime aujourd'hui la population entière des baleines franches de l'Atlantique Nord à quelques centaines d'individus. Les comportements de reproduction observés ce jour-là pourraient susciter un mince espoir quant à leur chance de survie. Mais l'optimisme ne gagne pas les scientifiques facilement. On ignore toujours si la diversité génétique des survivants sera suffisante pour sauvegarder l'espèce. Bien que protégée depuis 1937, la baleine franche n'a toujours pas montré de signe de rétablissement et demeure encore en danger d'extinction éminente. ... ... ... ... ... ... ... Les relations entre l'homme et les baleines ont changé. Pour un nombre de plus en plus grands de gens, les baleines sont devenues les symboles d'une société en quête de changements profonds. Au fil des années, au gré des rencontres, une étrange relation s'est créée. À travers certaines rencontres exceptionnelles, des ambassadeurs, comme ce rorca-la-bosse nommé Nocturne, viennent nous rappeler les grands défis de protection et de conservation auxquels nous sommes tous confrontés. Si la science peut fournir certaines hypothèses quant aux enjeux environnementaux de demain, le vrai pouvoir de préserver l'héritage laissé aux générations futures est entre les mains de toute la société qui doit réapprendre à vivre en équilibre avec la nature. Car au-delà de la recherche et de la science, il y a cette vie, toute simple, qui ne demande qu'à cohabiter au cœur même de cet univers commun. ne serait-il pas tant d'accorder à la vie, dans toutes ses formes, le respect qu'on lui doit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré un moratoire international qui interdit la chasse aux baleines, des centaines d'animaux continuent d'être tués chaque année. Bien que la plupart des prises soient autorisées à des fins scientifiques, elles n'en menacent pas moins la survie des espèces. Selon les plus récentes données d'Environnement Canada, la baleine grise, la baleine boréale et la baleine noire ont définitivement disparu des eaux canadiennes. Tandis que le marsouin commun, le béluga et le rorque à la bosse sont menacés de disparition à court terme si rien n'est fait pour les protéger. Si tu te grattes les oreilles, prends avantage. Si ça pique dans le tour, prends avantage. Une fois par mois, c'est l'astuce. C'est le meilleur contre les puces. Il est tout doux pour les petits comme nous. Il tue les puces très rapidement. Quelques gouttes, c'est suffisant. Demande d'avantage à mon déterrément. Cet été, croqué dans la vie comme dans un bon popsicle de trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Attention, ça peut être fatal. La preuve, vous allez mourir d'amour ou mourir de rire. Surtout, pas de crise, il y en a pour tous les goûts, comme au délicatessen, quoi. Et pour tous, les maris et femmes, les Max et Jérémy, Roméo, épouses et concubines, mauvaises filles et compagnie. Cet été à Télé-Québec, tous les soirs à 21h, vous serez au petit bonheur en crappachu et en riffrappes jusqu'aux cinq dernières minutes. Garantie. Télé-Québec, l'accompagnatrice de vos soirées estivales. De minuit le 23 à minuit le 24, je vais vous tenir réveillé avec les 24 heures du 24. Pendant 24 heures, on va fêter la Saint-Jean en grand. Avec des films de la série Les Contes pour tous, en plus d'un hommage aux artisans et vedettes. Des festivals, un défilé. Il me semble comment on fête la Saint-Jean ailleurs au Québec. Les 24 heures du 24, de minuit le 23 à minuit le 24 à Télé-Québec. Soyez au cas... Deux jeunes délinquants. J'ai cru, moi, que notre génération allait changer le monde. Un groupe de retraités. Allez, les vieux, rappez avec nous ! Qu'est-ce que vous êtes allés leur raconter aux flics ? J'appelle pas ça de notre chanson, même un vieux, il peut essayer. Leur vie est sur le point de basculer. On avait le plus beau des rêves. Pour de bon. Essaye un peu et tu verras. Merde, vous nous faites chier ! Mais ce ne sera pas du bonbon. Allez rouler jeunesse, mardi 21h à Télé-Québec. Lors de notre prochain rendez-vous, nous explorerons le Groenland, un immense désert de glace qui recèle encore bien des mystères. Bonsoir et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada